– Sous-titrage ST' 501 – Bonjour, notre analyste. Bonjour, Hubert. – Bonjour à tous. – Et Thomas, notre gérant. Bonjour, Thomas. – Bonjour, messieurs. – On commence tout de suite, comme chaque semaine, par la rubrique « Actualité ». Donc, quelles sont les grandes tendances cette semaine, Hubert ? Qu'est-ce que vous avez noté ? – D'abord, les marchés européens ont franchement monté, ont rattrapé un peu le retard qu'ils avaient. Alors, plus sur les indices, la bourse allemande que la bourse française, en raison du poids total et des pétroliers. On va y revenir. Mais ça veut dire que, grosso modo, les grands marchés européens, en moyenne, le Dow Jones Stocks, comme on l'appelle, gagnent près de 6% depuis le début de l'année. C'est-à-dire la moitié de ce que gagnent les marchés américains. C'est une très bonne nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle pour le fonds Interaction, qui est un fonds investi en valeur européenne. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, si j'ose dire, c'est cette baisse spectaculaire du prix du pétrole. Plus de 70% de baisse. Moins 70 dollars le baril. C'était un peu inattendu. La réunion de l'OPEP n'a pas forcément apporté de grandes surprises. Mais c'est vraiment un élément fondamental. Et on va y revenir tout à l'heure, puisque c'est un des éléments de gestion du fonds. On en a parlé déjà dans les précédentes émissions. Le troisième point, c'est 1%. Alors c'est un symbole. 1% sur la dette à 10 ans française. Ça paraît absolument inouï. Alors on a une OCDE qui est inquiète pour l'Europe, qui dit qu'il faut repartir. On a un rapport qui a été remis au ministre de l'Économie et des Finances, ou des finances seulement entre la France et l'Allemagne. Mais on pense qu'il faut faire quelque chose. Mais en attendant, c'est spectaculaire. On a menacé sa déflation, mais 1% et près de plus de 1% d'écart avec les taux américains. C'est quelque chose de spécial. Thomas, tout ça va dans le bon sens. Actuellement, on a les feux qui passent tous au vert. Sans jeu de mots, parce qu'on va reparler des feux. Mais en effet, les taux d'intérêt qui baissent, le pétrole qui baissent, l'euro qui baissent, ça devrait profiter au marché ? En fait, le marché qui est un marché d'anticipation est en train de jauger et de juger cela. On est au début probablement d'un mouvement, peut-être technique, mais en tous les cas, nous, on pense plus fondamental de reprise. Pour autant qu'on nous annonce d'ici quelques temps un quantitative easing un peu costaud, on connaîtra probablement le même sort que les marchés actions dans l'ordre américain il y a quelques temps maintenant, japonais depuis peu. Voilà, on sera un peu plus sûr de nos forces. On voit mal comment, pour reprendre ce que dit Thomas, la Banque Centrale Européenne et même les Allemands vont échapper à ce rachat d'obligations d'État par la Banque Centrale. Maintenant, c'est quelque chose dont on dit, c'est non seulement plus un tabou, mais c'est maintenant défendu par beaucoup. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors le troisième point, alors, on est dans la politique monétaire, c'est la Chine. La Chine a donné un calendrier de relance monétaire, c'est spectaculaire quand même. Thomas, je sais que ça vous intéresse. Mais oui, parce que ce mouvement sur les devises que nous sommes en train de connaître est extraordinaire. On est en train de voir apparaître une troisième devise de négociation internationale. Je rappelle qu'il y avait déjà le dollar pour ceux qui l'ignoraient. L'euro, malgré tout, si j'ose dire, est désormais le yuan. Les Chinois sont en train de rendre leur monnaie négociable avec une cotation digne de celle qu'on a dans nos grands pays. On aura désormais, ou d'ici quelques temps... Une parité qui évoluera au cours des jours. Exactement, exactement, qui relèvera des marchés avec, dans le même temps, une Chine qui devient un pays consommateur. C'est un sujet qu'on a souvent évoqué ici. Un pays de consommateur qui a besoin de payer en yuan, puisqu'ils ont des réserves de devises par ailleurs. Mais ils souhaitent payer en yuan pour que cette devise devienne une monnaie de négociation internationale. Avec l'exemple de LVMH, je crois. Ce qui est intéressant, oui, c'est qu'LVMH, aujourd'hui, est payé en yuan et accepte d'avoir de la trésorerie. Je trouve ça plutôt encourageant. Et les grandes entreprises comme Schneider, dont on a parlé la semaine dernière, par exemple, vont aller exactement dans le même sens. Bon, et ça va dans le sens d'un plus grand équilibre entre les puissances économiques, ce qui n'est pas plus mal. Oui, la ronde des monnaies fait que l'économie mondiale, tirée par les États-Unis, encore des très très mêmes nouvelles, équilibre les choses. Et surtout, construire un avenir, un avenir très très différent. Et c'est ça qui est intéressant, notamment pour la gestion d'un patrimoine. Allez, on va passer à la rubrique tableau de bord, tout de suite. Alors, une rubrique tableau de bord avec le tableau de bord en lui-même, c'est-à-dire les feux, 12 indicateurs, qu'on vous laisse nous commenter, Thomas. Eh bien, écoutez, nos indicateurs pour la deuxième semaine consécutive ne bougent pas. Alors, on voit les feux, là, qui vont s'afficher. Voilà. Donc, nous avons un petit affichage des feux. Voilà, nous avons entouré en rouge l'indicateur dont on va parler. On en a déjà parlé il y a deux émissions. Alors qu'on rappelle, rien ne bouge, cette semaine, d'une semaine sur l'autre. Le jour où un indicateur bougera, il y aura une petite flèche qui signera dans quel sens feu a bougé. On peaufine au fur et à mesure. C'est un work in progress. Alors, on zoome sur Momentum, Macroéconomique, c'est du latin. Alors, ce Momentum, on le découvre. On en avait déjà parlé la semaine dernière avec cette fameuse zone de démarcation. Alors, on est encore dans la zone orange, ce qui nous valait le signal orange dans lequel on est. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est la tendance qu'on a matérialisée dans le graphique que vous voyez. Par une petite flèche rouge tout au bout à droite, le signal s'améliore, est en train de repasser au-dessus de la barre du zéro. C'est-à-dire qu'on va revenir dans un Momentum Macroéconomique bon à l'échelle des émergents qui sont matérialisés par une courbe jaune ici ou à l'échelle des pays dits développés, ce qui aujourd'hui a de moins en moins de sens d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de confusion de ces courbes d'ailleurs. Ce signal est assez encourageant. Probablement, un de ces basculements, on l'a vu sur les Momentum Microéconomique la semaine dernière, qui était à peu près dans le même sens, c'est le Momentum Macro qui est en train de probablement basculer dans le vert. Oui, on n'est pas loin du vert. Et ça peut changer la conclusion, bien entendu. Voilà donc pour ce Momentum. Et puis un petit zoom sur le pétrole. Vous nous avez rapporté ce graphique qui est très impressionnant. On voit ce décrochage qui enfonce là-bas en effet des 80. On teste les 70, Hubert le rappelait en introduction. Voilà. On les a même testés, on les a même enfoncés aujourd'hui. On les a enfoncés ce matin, oui. Alors, pourquoi c'est important ? On l'avait mis dans nos grands thèmes macroéconomiques. Des choses structurantes probablement sur lesquelles on peut s'appuyer quand on gère des fonds. Il y a des thèmes de temps en temps qui sont des thèmes ponctuels et d'autres qui sont des thèmes plutôt longs sur lesquels on peut s'appuyer. Notamment parce que ça va conditionner l'achat de matières premières. Et quand vous avez des prix des matières premières qui baissent de 20%, c'est considérable dans un résultat d'exploitation. Et ça impacte tous les gros consommateurs d'énergie. C'est pour ça que je voulais qu'on matérialise cela. La tendance qui s'est installée depuis désormais 4-5 ans est une tendance lourde à la baisse. On peut aller où ? C'est toujours dur de parler du prix du baril. D'après moi, on peut aller sur un excès, parce qu'on a connu des excès à 140 dollars. Donc, on peut très bien en connaître à 60, voire à 50. Ce qui, si on reprend les écrits d'il y a une année seulement, était totalement inenvisageable. Ça va vite. On avait parlé de 200 dollars le baril. C'est il n'y a pas si longtemps, c'est il y a 3-4 ans. Donc, ce qui limitera la baisse, c'est bien entendu le coût de production du pétrole et des gaz de schiste. Alors, les gaz, ce n'est pas un problème, parce que c'est très en dessous. Sur les pétroles issus des gaz de schiste, en revanche, c'est ça qui limite la baisse. Il y a une petite partie de pocérimentaire entre les majors et puis la réunion saoudite, les producteurs de l'OPEP d'un côté. Et puis, de l'autre côté, les producteurs de pétrole via le gaz de schiste. En revanche, gros trouble aujourd'hui, évidemment, sur la Russie. C'est-à-dire, là, pour le coup, le gun est en train de devenir une devise et le rouble est en train de perdre ce statut. Le rouble, on en a parlé, il est en train de s'effondrer. Et dans le même temps, la Russie est en train de perdre une source de revenus, de recettes non négligeables. Je pense qu'il ne faut pas trop jouer et appuyer sur la tête de M. Poutine. Ni au travers de l'humiliation, il va falloir proposer une porte de sortie pour éviter un problème géostratégique, cette fois-ci. Bon, alors, malgré tout, on reste en mode 3, la météo, malgré, justement, cette eau qui baisse, cette euro qui baisse, ce pétrole qui baisse. Pourquoi est-ce qu'on reste en mode 3, alors ? Alors, toujours parce que nos indicateurs n'ont pas bougé, ce qui me rassure sur le fait que ça ne bouge pas en termes de météo. Dès lors qu'on y verra un peu plus qu'en macroéconomie, ce qui est en train de se passer, qu'on constatera dans les cours des entreprises sur le microéconomique que les résultats d'exploitation s'améliorent, tirés par les effets devises, en tous les cas en Europe, et par les effets des coûts de l'énergie, eh bien, on sera probablement amené à passer à un mode 1 ou un mode 2 assez rapidement, à vrai dire. C'est une des attentes qu'on a pour le moment dans un futur assez proche. Alors, dans le tableau de bord, il y a quelque chose qui frappe, c'est la dynamique des corrélations, comme vous l'appelez, c'est-à-dire le fait que les gens achètent et vendent sans regarder, qui reste rouge, mais c'est peut-être en train de changer, notamment à cause du pétrole, à cause du dollar. Voilà, c'est probablement en train de changer, et ce qui permettra à nouveau d'être différenciant dans le choix des valeurs et probablement de rentrer de nouvelles valeurs dans notre fonds. On en parlera dans la gestion un petit peu plus loin. Alors, on passe tout de suite à la performance d'interaction. Voilà donc une performance que l'on va découvrir depuis la création et puis sur la semaine. Alors, on voit que depuis la création, on marque à la culotte, comme on dit, le CAC qui sert de référence, le CAC 40 NR, c'est-à-dire dividendes réinvestis. Absolument. Et sur une semaine, c'est plutôt bien, 1,45 de performance engrangée pour interaction plus 0,8 pour le CAC. Alors en fait, et on aura l'explication dans le graphique suivant, ce qui est intéressant, c'est qu'on rattrape le chemin qu'on a perdu la semaine d'avant. On le rattrape essentiellement grâce à deux valeurs et à un pari qui a beaucoup payé cette semaine, qui sont les valeurs télécom. Alors, on va le voir tout de suite le graphique suivant, en effet. Voilà, exactement. On voit la décomposition de cette performance par secteur, c'est la colonne de droite, performance. Et on voit en effet ce qu'on appelle TMT, Technologie Média Télécom, qui fait beaucoup mieux. Et oui, on gagne 0,56, là où l'indice perd 0,11 sur cette partie des valeurs dans lesquelles nous sommes investis. Pourquoi ? Parce que toutes nos valeurs technologiques ont bénéficié du regain de, j'allais dire, des bonnes nouvelles, entre guillemets, sur la baisse de l'euro d'une part, la baisse du coût des matières premières d'autre part. Ça se traduit par un peu plus de visibilité et des clients enclins à dépenser un petit peu plus pour des gains de productivité, qui sont un des meilleurs moteurs de performance des valeurs télécom. D'où l'importance de cette progression. On voit aussi l'importance du choix valeur par valeur sur ce graphe, puisqu'on voit que, dans ce qu'on appelle les défensives, qui ont morflé cette semaine, qui n'ont pas participé à la hausse, d'ailleurs elles ont une contribution négative dans le CAC 40, le choix des défensives fait qu'en revanche, pour interaction, la performance est positive. Oui, alors je me souviens d'une petite discussion la semaine dernière où on m'a dit EDF et GDF c'est pénible. Il y en a trop, sauf qu'aujourd'hui, cette semaine, c'est le principal moteur qu'on retrouvera tout à l'heure de performance, en tous les cas pour ce secteur, ce sont des choses qui arrivent. Là, ça arrive dans le bon sens et c'est l'intérêt des conversations. Parce que ça bénéficie et surtout aux porteurs de part, c'est quand même l'essentiel de notre métier. Exactement et c'est le principe en un comité de gestion, c'est l'échange des points de vue, les confrontations et après une décision qui tombe. Si on regarde toujours ce graphique, en effet, du portefeuille avec le poids, le potentiel, on voit qu'en termes de poids, donc on est investi à 97, même un peu plus, donc on était parti il y a un peu plus d'un mois à 90, donc on est presque à 100%. Alors, il n'y a pas 100% de CAC exactement, là, donc je ne sais pas, c'est parce que… Alors, il n'y a pas 100% de CAC parce que dedans, on compte le dividende réinvesti en cash pour que les gens identifient bien ce que pèse le cash des dividendes distribués du CAC 40. Donc vous verrez à mesure qu'on avance dans l'année que ce poids va augmenter et à la fin de l'année, il sera réinvesti au pro rata des pourcentages de détention du CAC. – Et un potentiel, c'est la deuxième colonne qui repasse devant celui du potentiel du CAC alors qu'au départ, il était peut-être un peu derrière. – Alors, on est… – Juste rappeler ce que c'est parce que… – Oui, alors le potentiel, encore une fois, la moyenne des observations sur le portefeuille multipliée par les pondérations, donc c'est pondéré du poids des actions détenues, objectifs de cours… – C'est-à-dire les objectifs de cours fois le pourcentage détenu. – Exactement, et on somme, on additionne tout cela et puis on trouve 8,78% en rouge dans cette colonne du milieu que vous voyez contre, pour une même observation des titres, un potentiel de 8. Ce qui est intéressant dans ce qu'on a connu là, c'est que la révision des objectifs depuis une semaine d'un certain nombre d'analystes qui nous sont parvenus nous ont amené à augmenter le potentiel des titres alors même que nous étions en train de battre l'indice. Donc les titres qu'on a choisis, grâce probablement, et en tous les cas c'est ce qu'on a analysé au thème macro qu'on a traité, énergie et je le rappelle, et devise, et bien ça paye et y compris dans les révisions, ce qui est le plus important pour nous, c'est l'avenir qui nous intéresse bien entendu. – Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, bien qu'on soit en mode 3, c'était relativement prudent, le portefeuille est plus offensif que le CAC 40 sans avoir plus de risques. – Exactement, on a une volatilité inférieure. – Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur cette performance, on passe tout de suite au gros de cette émission, la gestion à proprement parler. – Alors, la gestion, on va découvrir tout de suite dans le détail, on a vu la performance globale, comment elle se construit, Hubert, qu'est-ce que vous avez noté dans cette semaine ? – Alors dans les contributions, Thomas a dit un mot, et Dieu sait que moi, je suis assez prudent sur le secteur des services publics liés à l'énergie. GDF et EDF sont des très gros contributeurs, comme on le voit sur le graphique. Donc ça, c'est le point numéro 1 de contribution vraiment très positive. Les banques, ça monte, ça baisse, c'est vraiment agité, mais on fait aussi bien que le secteur, ce qui est pas mal sur un secteur qui a remonté cette semaine. Alors, on peut discuter de l'exposition du secteur en général. L'allègement de Sanofi, il y a quelque chose… – Alors, moi, j'avais compris qu'on vendait Sanofi l'intégralité de la ligne la semaine dernière. En fait, on n'a pas tout vendu, on l'a juste allégé. C'est-à-dire qu'on est passé de 5% à 3 et quelques. Exactement. Il nous en reste encore 3%. On en avait plus de 5. On l'a allégé dans un premier temps. Une des décisions de la semaine dont on parlera, c'est de tout solder, pour être clair. – Donc sortir définitivement. – Sortir définitivement. – La semaine prochaine, il n'y aura plus de Sanofi en portefeuille. – Non, il n'y aura plus de Sanofi en portefeuille. Mais on retrouvera dans les contributions annuelles, et pas hebdomadaires, on retrouvera dans les contributions annuelles l'opération qu'on a faite sur Sanofi, bien évidemment. – Autrement, il y a Total. Ce qui est important, c'est de noter quand même la très sous-exposition à Total, puisque Total fait plus de 10%, même si ça a dû baisser aujourd'hui, de l'indice, quand on en a moins de 3% dans le portefeuille. – Et c'est pour ça qu'il y a une contribution relative. – Ce qui veut dire que bien que ça baisse, la contribution relative par rapport au CAC 40 est quand même très positive. – Parce que la semaine dernière, souvenez-vous, on avait décidé de vendre Sanofi, donc on le fait finalement par étapes, une demi-ligne cette semaine, et on le sort complètement la semaine prochaine. – Et Schneider qui est rentré à la place, 3,86% de Schneider, Schneider qui se comporte pas trop mal. – Alors Schneider qui monte, alors ça c'est depuis qu'on l'a en portefeuille, la performance, vous voyez, depuis une semaine, la performance est de 1,64, mais quand on a dit des conditions dans lesquelles on l'a acheté, et des frais inhérents au passage d'un ordre sur le fond, eh bien on se retrouve avec une contribution évidemment légèrement négative, moins 0,05%, et comme elle a beaucoup monté dans le CAC, vous retrouvez une contribution relative, c'est la colonne tout au bout à droite, qui est négative, l'augmentation d'un titre qui est supérieur en poids à celui du fond, nous conduit à une sous-performance et inversement. – Mais c'est une position offensive, plus dollars, plus croissance, qui correspond non pas au changement de mode par rapport à la météo boursière, mais à une inflexion. – Exactement. – Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qui se passe dans ce portefeuille ? – Alors, on a rentré hors comité d'investissement auquel vous assistez en direct aujourd'hui, puisqu'on continue de gérer malgré tout dans la semaine aussi. On a rentré du Telefonica, parce qu'il se passe un mouvement assez important depuis une semaine, en fait depuis trois semaines, à vrai dire, depuis même le lancement du fonds, bientôt un mois. Il se passe un mouvement important sur les télécoms, mais notamment un progrès fulgurant d'Orange, qui nous a amené à, on ne souhaite pas sortir du secteur, mais à prendre des bénéfices. Donc, on a pris quelques bénéfices sur Orange, et on a choisi d'aller sur Telefonica, qui présente un certain nombre de perspectives dans les émergents, un indicateur dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'éclaircisse. Une décote qui était toujours due à la méfiance due à l'Espagne, et on a préféré de la correction récente, justement, pour rentrer. Le « être gérant », c'est aussi avoir des opportunités d'achat. On l'a fait au travers d'un arbitrage vente Orange, sur lequel je reviendrai, et achat téléphonique. C'est un marché qui se concentre, qui bouge terriblement. On le voit avec Numéricable, on le voit avec Orange, qui va peut-être vendre Orange, précisément, l'origine de son activité anglaise, autour de l'opérateur qui s'appelle E, des dépositionnements. Les taux bas, et finalement quand même une certaine rentabilité des valeurs d'abonnement sur des clientèles solvables, c'est vraiment un secteur qui bouge, et puis l'arbitrage en allant plus vers, pour le coup, l'Angleterre et les émergents espagnols contre Orange, est un arbitrage qui ne change pas le profil du portefeuille, mais qui est offensif quand même. Alors, interaction de rappel, c'est un fonds qui s'intéresse aux actions européennes, qui peut être investi dans toute l'Europe. On voit que vous avez un fort tropisme pour l'Espagne. Pourquoi l'Espagne ? Parce qu'on aurait pu imaginer un opérateur télécom, peut-être allemand, suédois, italien. Non, parce que les contenus, pour le coup, du tropisme qu'on a sur le fond, et dans le contexte dans lequel on est, on achète plutôt des titres value, qui se trouvent être, au moment où je vous parle, plutôt en Espagne, qui a un petit coup d'avance. Donc, on joue la recovery espagnole dans son ensemble. D'ailleurs, on a vu que le PIB espagnol, plus 0,5 au troisième trimestre, commencer à démarrer aussi. Voilà, je pense que c'est exactement ce que nous sommes en train de jouer à travers Telefonica aussi. On l'a fait au travers de Santander, déjà. Et on continuera... Repsol aussi. Et on l'a fait au travers de Repsol. On continuera de le faire parce que c'est un moyen de rattraper en étant relativement prudent. Parfait. Hubert, les idées de la semaine, les discussions de la semaine. Bon, alors, on a les banques, donc il faut quand même dire un mot, puisque c'est... Elles rebondissent. Elles rebondissent pourquoi ? Pourquoi elles rebondissent ? On sent un secteur qui n'est pas extrêmement porteur à moyen long terme, qui est assez bien valorisé, donc qui n'a pas trop de risque, qui n'a pas trop de potentiel, mais ça bouge quand même. Première étape, on en a parlé, l'union bancaire faite. On a vendu la nouvelle. Clairement, les marchés ont vendu la nouvelle. Première étape, 2-3 nouvelles qui n'étaient pas terribles, notamment du point de vue au Crédit Agricole, donc à sanctionner le titre. Mais depuis, j'allais dire, tout le monde se reprend un peu en voyant qu'on va avoir, une fois de plus, comme je le répète, des valeurs d'abonnement. Elles vont probablement aller valoriser leurs actifs à droite, à gauche, notamment des actifs qui ne sont pas stratégiques dans le cœur du métier de la banque, qui va être ultra régulé. Je parle de la gestion de portefeuille, par exemple, chose que nous connaissons donc très bien. Donc il n'est pas exclu qu'elles se séparent ou qu'elles cotent un certain nombre de choses qui deviendront moins stratégiques dans la vie du banquier. Et puis, ce sera des filiales qui cracheront des dividendes, qui remonteront dans les résultats. Ce sera juste des participations financières. Alors, je donne la parole aux internautes. Vous savez, vous pouvez nous arroser, nous abreuver de vos questions, de vos commentaires. C'est le principe de cette interaction. Warren, qui est un fidèle de l'émission, propose de rentrer sur Valourec et Technip. Il dit qu'il faut être contrariant si vous voulez jouer la chute du pétrole et hedger ce risque éventuellement en achetant du Air France. Qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est différent, mais il faut quand même être accroché pour revenir déjà sur les pétrolières. Alors, pour revenir sur les services pétroliers qui sont des dérivés des pétrolières, qui sont souvent des dérivés du marché du brut lui-même. C'est la dérivée seconde. Ça devient, à mon avis, un peu risqué. Il y a des belles voies. Mais c'est aussi comme ça que parfois on fait des coups. Non, on n'est pas là pour faire des coups. On est en mode 3. Enfin, on pourra toujours envisager de faire des coups. Mais là, en l'occurrence, j'ai peur que de contrariant, ça devienne quelqu'un... De contrarié. De contrarié. Ça m'ennuierait pour lui. Nous, on a l'impression de rattraper un couteau qui tombe. On n'y voit pas très clair là-dedans. Il peut jouer la spéculation, notamment entre CGG et Technip. Ce n'est pas exclu. CGG, il a déjà fait un bout du rebond. Moi, je n'irai pas sur le secteur. On n'a pas de visibilité. Et ce n'est pas notre thème de gestion du moment, en tous les cas, d'aller sur des choses spéculatives. Parapétrolières, comme valeur à écoute technique, à Air France. En revanche, quand on voit cette semaine... Là, je prends les principales variations hausses de la semaine. On a Zodiac, qui est une valeur pétrole. On a Air France, qui est une valeur pétrole. On a Arkema, qui est une valeur pétrole et coût de l'énergie. Ou des anti-valeurs pétrole, en fait. Elles sont décorrélées à l'envers. Mais ce n'est pas non plus une surprise de voir, parmi le troisième contributeur du portefeuille cette semaine, Airbus, qui est une... Airbus peut difficilement faire le contraire d'Air France. Air France, c'est plus spéculatif. Qu'est-ce que vous en pensez, Air France, Hubert ? Vous aimez ou pas Air France ? Air France, j'aime bien. C'est probablement pas cher. Mais on a une mauvaise nouvelle. Tous les trois mois, là, quand elle arrive, il y aura une grève. Je ne sais pas, c'est un peu l'inquiétude. Ce qui m'ennuie avec Air France, c'est cette faculté que peuvent avoir les pilotes, par exemple, et pour être tout à fait clair, de bloquer une entreprise, lui coûter 300 millions d'euros et recommencer à bosser. Mais dans le plan de jour de grève, c'est juste indécent. Je trouve, pour autant, notre métier, c'est de gérer. Alors, est-ce que c'est intéressant d'avoir de l'Air France aujourd'hui ? Moi, tant qu'une équipe à l'intérieur de l'entreprise, par ailleurs actionnaire, se permet de coûter 300 millions d'euros aux autres actionnaires, ça me pose un vrai problème, à vrai dire. On a appris cette semaine qu'Air France couvrait une partie de sa participation dans la MEDEUS, le système de réservation. La grève a grillé la moitié de la participation dans la MEDEUS. Donc, c'est un truc terrifiant. Par ailleurs, on ne rappellera quand même jamais assez que c'était un métier compliqué, comme on le dit toujours. Les low-cost ont des prix de vente qui sont inférieurs aux prix de revient des compagnies comme Air France. Donc, il aurait fallu être sur le low-cost. Et pour le moment, c'est compliqué. OK. Et c'est tout ce virage sur l'aile qu'essaye le point d'Air France. On en reparlera peut-être. Donc, alors, les idées de la semaine. Alors, autrement, cette semaine, il y a quand même un élément important. Alors, il est un peu dans le présent dans le portefeuille. C'est la possibilité que peut-être on arrive un jour à vendre le Rafale. On reste dans l'aérien, alors. On reste dans l'aérien. Alors, nous, on est présents, notamment avec Thalès. Et avec Airbus. Oui, oui. Enfin, moi, je pense qu'on finira par les vendre nos Rafales. D'abord, parce que fondamentalement, c'est un bel avion. Que les choses de qualité finissent toujours par se vendre. Pour autant qu'on connaisse bien la façon dont se vendent ces avions. Parce que de temps en temps, j'ai l'impression qu'on se fait griller la politesse au poteau par des Américains qui font beaucoup plus d'entrisme que nous. C'était un peu comme les JO à Paris la dernière fois. Donc, il y a un moment donné, si on joue tous avec les mêmes règles, je pense que Thalès, enfin, que Thalès, que le Rafale aura des clients. Et pas seulement Thalès par rebond, mais Thalès en profitera aussi. Parce que Thalès équipe les Rafales, une partie électronique. Thalès, Safran, Dassault Aviation, bien entendu. Le problème, c'est le problème de livraison du Mistral à la Russie. Ou aujourd'hui, commandé à la France, on se demande si c'est bien sérieux. Tout ça pour nous dire quoi ? Est-ce qu'il faut acheter du Dassault Aviation ? C'est ça l'idée, d'ailleurs ? Ça pourrait être amusant, mais c'est un dossier très compliqué. Plutôt, moi, j'attendrai un petit peu, qu'on y voit un peu plus clair. La première commande sera peut-être le catalyseur. Je vous rappelle qu'on avait souvent dit qu'il fallait des catalyseurs. Il faut des déclencheurs. Voilà, exactement, des déclencheurs. Et peut-être que ça peut être un déclencheur, justement. Une commande comme celle-là, un bon signal de confiance du consommateur dans le produit. Autrement, je reviens sur une valeur tendre à parler qui est accord. Donc, jouer, comme on l'a déjà dit, la reprise américaine, la numérisation, une stratégie numérique et de carte de fidélité. Ça fait plusieurs fois que vous nous servez à accord. Voilà, et accord. C'est une valeur qui est favorisée quand même par le fait que le dollar ne soit pas cher et que, finalement, l'économie, ce n'est pas tout le monde, mais les gens peuvent aller dans les hôtels à accord. Alors, Thomas, est-ce qu'il y a un catalyseur sur accord ? Parce que ça fait plusieurs fois qu'Hubert pousse pour qu'on fasse rentrer accord en portefeuille. Alors, accord, on en avait parlé. On l'a dans notre spectre. Sur le radar ? Dans le radar. On attendait le catalyseur. Ce mouvement sur les devises, on est probablement un, à vrai dire. Ils seront un peu touchés aussi par l'énergie. Ils seront touchés par tout ça. Favorablement, vous voulez dire ? Plutôt favorablement, oui. Ça impactera un certain nombre de choses chez eux. Donc, moi, je suis plutôt optimiste sur accord. Et on va probablement en acheter, ce n'est pas probablement, on va en acheter cette semaine une première ligne d'environ 2%. 2% d'accord. Voilà, on va acheter 2% d'accord. On a des PE qui sont relativement attrayants. On a un Sébastien Bazin qui… Oui, j'allais vous demander le nouveau management, s'il vous plaît. Pour la première fois depuis longtemps, le conseiller est devenu le payeur. C'est-à-dire que celui qui avait Baudot de mettre une pression monumentale sur ses actionnaires est devenu l'opérationnel. Et a priori, il est en train de réussir sa mission, ce qui… C'est Colony Capital, le patron de Colony Capital qui avait pris les actions d'accord, qui mettait la pression sur… pour vendre les murs notamment, chose qu'il ne fait pas lui en tant que… Il différencie quand même les métiers. C'est-à-dire qu'on a une présentation, ne serait-ce financière, chacun son métier. Il y a les murs et des louiers et il y a l'exploitation hôtelière. Mais il n'a pas vendu encore ? Pas encore. Vous pensez qu'il le fera ? J'en sais, peut-être à des institutionnels qui vont avoir besoin de rendement. On en parlait tout à l'heure avec des rendements des emprunts d'État à 1%. Il va falloir une diversification des institutionnels. Peut-être qu'ils iront sur une partie de l'immobilier du groupe. Mais on a l'impression qu'il est moins pressé de vendre en tout cas depuis qu'il est patron du groupe et plus seulement actionnaire. Les banquiers aiment bien quand même avoir les murs. Quand vous êtes en phase de restructuration et qu'un des catalyseurs aussi dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, ça va être les prix cash flow. Dès lors que les prix cash flow vont commencer à remonter, le pari sera là. Et là, il pourra réfléchir peut-être à solder ou à vendre quelques murs. Bon, donc on prend 2%, une ligne de 2% par rapport à notre portefeuille. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur le radar ? Est-ce qu'on fait rentrer des dossiers sur le radar ? Bon, moi, je regarde un peu Kering, qui est l'ancien PPR, parce qu'il est bien placé dans une reprise. Il commencerait à se dessiner sur des classes moyennes, ce qui est notamment le cas aux États-Unis. Les grands leaders, LVMH, Richemont, Hermès, le très très grand luxe est déjà bien payé. Et Kering, donc Gucci notamment, parce qu'il y a des problèmes avec Puma, en revanche. Il y a des rumeurs de vente de cession de Puma qui reviennent. Oui, Puma, c'est pas du luxe. Ils ont essayé de nous le vendre. Quand ils ont acheté Puma, précisément, le management nous a dit, mais on achète une valeur de luxe. Puma, c'est pas du luxe. Puma, c'est un concurrent de Nike et Adidas. Mais en revanche, Kering est peut-être... Pour parler avant Thomas, on n'a peut-être pas encore le catalyseur, mais on est sur une partie du luxe qui est plutôt en retard. Sur la partie la moins chère du luxe. Mais à cause ou grâce à Puma, il faudrait le vendre, ce Puma, finalement ? Je sais pas, parce que ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on fait de l'argent, en fait, pour être clair. Soit l'argent est bien employé dans Puma et l'actionnaire sera content. Bon, des Usain Bolt qui vous font remonter les ventes, il n'y en a pas tous les ans. Donc il n'y en a pas dans tous vos comptes de résultats. Il faut les attraper. Il faut le rattraper, ce qui est loin d'être simple. Moi, je crois surtout et plus sérieusement, OK, très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? On a vu une politique de rachat de petites marques, au sens chiffre d'affaires du terme, d'horlogerie. Ils se positionnent tous pour faire derrière des ventes assez importantes dans les pays émergents. C'est intéressant, c'est très margé. Si effectivement, ils nous annoncent des rachats d'entreprises de ce genre à forte croissance, ce sera intéressant. Ce sera peut-être un catalyseur. Aujourd'hui, c'est le moins cher peut-être du luxe, mais ça reste le luxe que j'estime moi trop cher compte tenu de la croissance que nous connaissons en ce moment, notamment dans les émergents. Donc, Niet sur Kering, on n'y va pas, en tout cas pas maintenant. Non, mais on l'observe. Elle est dans la base de données. D'ailleurs, je vous communiquerai la prochaine émission. Je vous montrerai cette base de données avec tous les titres, les façons qu'on a de les mesurer. Il y en a combien dans la base ? 120 titres dans la base. Pour un peu moins de 30 en portefeuille. Exactement. Alors, Hubert, d'autres idées ? Alors, moi, je m'interroge, ce n'est pas tout à fait la première fois non plus, sur notre prédence dans l'automobile. Donc, on a Forestia et Renault. Et donc, on peut avoir Michelin. Moi, j'aime bien Michelin. Mais alors, Michelin, il y a du plus. C'est le fait d'être sensible quand même aux achats de matières premières. Donc, baisse des achats. Mais Michelin est cher. Alors là, pour le coup, il faut qu'il nous prouve qu'il est capable de profiter d'une reprise. Et on attendait Michelin sur les productions avec lesquelles il marche beaucoup, notamment les pneus de camion. On a eu une déception. Ça a un petit peu assommé le titre. Enfin, assommé, n'exagérons rien. Mais en tous les cas, ça a pesé dessus. Et la baisse du prix des matières premières pour Michelin, il faut s'en méfier. Parce que ça rend les low cost qui ont des volumes beaucoup plus importants, encore plus agressifs. Et Michelin a du mal à s'ajuster en même temps que les autres. Donc, certes, ils baissent leur prix, mais moins rapidement que les low cost. C'est un peu la même problématique qu'Air France, en fait. Exactement. Oui, ça revient en termes de positionnement. Bon, il n'y a pas de pilote. Ça se pique très cher. Sur l'automobile. Il y a un Michelin pilote, pour le coup, qui est un pneu de voiture de compétition. Mais en l'occurrence, ça ne suffira pas à redresser les comptes de Michelin. En tous les cas, à jouer la dynamique qui nous, nous intéresse, pour le fond. Parce que c'est à cela. Je n'ai pas de dire Michelin, c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est une entreprise extraordinaire. En revanche, ce n'est pas le moment, de notre point de vue, de la rentrée en portefeuille. Elle fait partie des titres observés. Et donc, sur l'automobile en général, les choix sont très marqués. Et Foresia, qui n'est pas le plus gros, donc qui est un choix assez offensif. Et Renault, qui est moins offensif que Peugeot, mais plus que Volkswagen. Intéressant, Foresia. Foresia, c'est aussi un peu du Peugeot, indirectement. Oui, enfin, je pense que le métier, il n'est pas exclu qu'un jour, un équipementier rachète un groupe automobile. Au rythme où vont les choses ? Puisqu'ils sont en train de proposer tous les services de tablettes, de systèmes embarqués, de surveillance. Ils sont en train d'avoir une valeur ajoutée quasiment plus importante que le fabricant de l'automobile lui-même. C'est quand même compliqué de concurrencer ses clients quand vous êtes équipementier et que vous créez votre propre marque, non ? Je pense qu'on aura des surprises sur ces entreprises qui sont vraiment des entreprises à beaucoup plus forte valeur ajoutée qu'on ne pense. Les centres de R&D, ceux de Valeo comme ceux de Foresia, sont extrêmement actifs. Et on serait surpris par le nombre de brevets déposés par ces deux maisons. C'est une chaîne de valeur qui est inversée, d'ailleurs. Souvent, c'est les prestataires qui sont plutôt tenus par les commanditaires. Et là, on voit que c'est eux qui ont le droit. C'est un très gros prestataire. Valeo ou Foresia, n'oubliez pas de serrer le kiki. Comme Nestlé dans la distribution. En fait, les groupes automobiles, ce sont des assembleurs. Ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent l'automobile, ils en font le marketing, ce qui n'est pas ce que le plus important. Mais ils assemblent des choses qui arrivent. Apple fait la même chose. Et là, ça marche bien. Oui, il faut avoir le client final, c'est vrai, mais pas seulement. Alors, dernier point peut-être. On s'est interrogé déjà les 15 jours sur Altran. Altran, est-ce que c'est le bon vecteur pour jouer en fait ? Alors, on va revoir le portefeuille. On a un petit peu d'Altran, effectivement. On a 2,85 d'Altran qui est un peu dans le rouge, d'ailleurs, cette semaine. Oui, qui est dans le rouge cette semaine. C'est pas bon, c'est perre 0,53 pour un marché. Altran a beaucoup baissé, beaucoup remonté. Pourquoi est-ce que… En fait, c'est quoi ? En fait, vous voulez sortir Altran plutôt ? Moi, je pense que c'est peut-être pas le meilleur vecteur dans son secteur. Donc, Altran loue des ingénieurs, je ne sais pas comment dire. C'est loue du personnel de très haut niveau pour des grands industriels. Moi, j'aurais tendance à penser que là où on est le SIC, on ne peut plus aller vers les industriels. C'est ce qu'on a fait avec Schneider cette semaine-là. Thomas ? Exactement. Oui, je pense que Altran, d'abord, elle a connu un parcours, un beau parcours. Donc, il faut savoir vendre à un moment donné. Pas garder pour garder, ça ne sert à rien. C'est un titre qu'on va vendre cette semaine. On pense, nous, qu'il n'y a plus beaucoup de ressorts sur le titre. Ce n'aura pas été l'affaire du siècle, mais notre métier, c'est d'arbitrer. Et probablement de regarder peut-être d'autres entreprises d'ingénierie. Donc là, on vend Altran ? On vend Altran. Mais complètement ? Il y aura zéro la semaine prochaine. D'accord. Eh bien, on sort d'Altran. On sort et on rentre à corps cette semaine. Une question de Jean-Louis Royer, aussi, un autre fidèle de l'émission. Apparemment, il est arrivé en retard. Mais merci pour sa question. Daimler, BMW, Volkswagen, les Allemandes. Ah oui, c'est celui-là. Est-ce que vous aimez bien à vous, à l'Allemagne ? Thomas, l'Espagne, l'Allemagne. J'aime beaucoup Volkswagen. J'aime beaucoup Volkswagen parce que Volkswagen est présent sur tout le pan. Le problème a été la Chine. C'est-à-dire que la fin ou la demande du Parti communiste de ne pas être trop ostentatoire dans ses dépenses, a tapé directement sur Audi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais ça reste une valeur d'une qualité absolument inimaginable. Attendons la confirmation sur ces grands groupes chers aujourd'hui. Attendons la confirmation de reprise mondiale, même si elle est en dessous de ce qu'on a connu jusqu'avant. Je rappelle que dans un contexte de taux zéro et sans inflation, tout signe de croissance est un signal acheteur pour toutes les entreprises industrielles. Donc c'est, de mon point de vue, quelque chose qu'il faut regarder. On peut regarder les groupes automobiles français. Renault fait un parcours remarquable. On peut regarder Peugeot aussi en se souvenant qu'il n'y aura pas de distribution de dividendes sur Peugeot. Ce n'est pas une culture chinoise que de distribuer les dividendes. Il laisse le cash à l'intérieur de la maison. Mais il va y avoir un retour de l'actionnaire chinois. Ça va booster à un moment quelconque. Je suis persuadé. C'est pour ça que je dis que plutôt que d'aller sur ces groupes-là, regardons plus volontiers Renault et même Peugeot dans ce contexte. Parfait. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. On résume. Donc, on a rentré un peu de Téléphonica. On va sortir en partie d'Orange. Exactement. On va prendre des bénéfices sur Orange. Ne pas oublier dans la gestion… Mais on en garde un peu. On ne vend pas tout. Non, on était à 5%. On est monté à 5,30. On va passer à 4% parce qu'on a fait une partie du chemin qu'on attendait sur le titre. Donc ça, c'est important de prendre ces bénéfices dans notre métier. On sort en revanche complètement cette fois-ci. On l'a fait en deux semaines et pas d'un coup de Sanofi. On rentre sur Accor 2% et on va également vendre Altran. Absolument. On a tout dit ? Merci messieurs. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Sous-titrage ST' 501